C'est une lueur d'espoir pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches. L'agence américaine responsable des médicaments, la FDA, a approuvé sous condition un traitement contre cette maladie. C'est une première depuis près de deux décennies. Un comité d'experts s'était pourtant prononcé contre l'autorisation de ce médicament, estimant qu'il n'avait pas suffisamment fait preuve de son efficacité. Les explications de Normand Grondin. Le premier médicament qui ralentirait la progression de la terrible maladie d'Alzheimer vient d'être approuvé aux États-Unis. Aduelm, un anticorps monoclonal développé par la compagnie Biogène. C'est une excellente nouvelle. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on attendait une nouvelle comme celle-ci. Ce médicament permet de combattre la formation de plaques amyloïdes sur les neurones du cerveau des gens atteints d'Alzheimer. Un phénomène qui, croit-on, provoquerait de la démence chez ceux qui en sont victimes. Adjuane ne serait efficace qu'au stade précoce de la maladie. Il doit être pris en continu par intraveineuse. Ça a permis en fait une diminution de la présence des plaques amyloïdes dans le cerveau, une amélioration des fonctions cognitives et des fonctions exécutives, et même aussi jusqu'à un certain niveau, une amélioration de ce qu'on appelle le fardeau des proches aidants. Il faut cependant rappeler que l'approbation de ce produit s'est faite dans la controverse. En 2019, après des premiers résultats cliniques décevants, Biogène avait abandonné ce traitement, puis elle a redémarré une nouvelle étude qui a été critiquée par les experts avant d'obtenir finalement une autorisation de mise en marché. On a réanalysé les données d'une certaine façon, puis finalement, on a vu quelque chose de positif. Mais l'effet sur la mémoire, il est très modeste. Par contre, l'agence américaine a imposé certaines balises à la compagnie. Le FDA a accepté le médicament conditionnellement à une troisième étude qui, elle, devra clairement montrer l'efficacité et le bénéfice pour le patient. La maladie d'Alzheimer représente de 60 à 80 % des cas de démence diagnostiqués. Un demi-million de Canadiens en souffrent et plus de 150 000 Québécois. Le coût du traitement est estimé à quelques dizaines de milliers de dollars par année, une facture qui pourrait être salée pour les systèmes de santé qui accepteront de le rembourser. Ça vaut la peine surtout pour les personnes qui actuellement reçoivent un diagnostic et qui, pour eux, il n'y a aucun espoir, étant donné que pour le moment, la maladie d'Alzheimer est une maladie incurable. Pyogène n'a pas encore fait de demande d'autorisation de son médicament au Canada. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.